du coup bonjour à toutes et à tous je suis manon dravet donc je suis customer success manager chez open data soft donc j'accompagne les clients dans leur utilisation de la plateforme open data et dans leur projet data aujourd'hui je suis vraiment très heureuse d'accueillir aujourd'hui avec moi deux data heroes donc isabelle de la caisse et dépôt et ludovic du département de l'isère aujourd'hui ils vont partager avec nous leur histoire data ainsi que les bonnes pratiques qu'ils utilisent afin de convaincre et d'impliquer toutes les parties prenantes d'un projet de partage de données donc isabelle et ludovic vont nous montrer comment un projet de partage de données parce qu'il transforme les méthodes de travail et les interactions humaines aide les organisations à s'adapter plus globalement aux mutations propres à leur environnement alors avant cela petit point organisation donc la discussion entre isabelle ludovic et moi même durera environ 35 minutes et ensuite il y aura une petite session de questions réponses de 10 minutes donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et pour qu'on puisse y répondre par la suite alors pour commencer isabelle ludovic que je vous propose de vous présenter de présenter votre organisation et votre rôle au sein de celle ci donc isabelle je vous laisse commencer bonjour à tous donc je suis isabelle bridaine je suis responsable des portails open data au sein de la caisse et j'accompagne les différents métiers de la caisse des dépôts en termes de projets data donc la caisse des dépôts c'est un établissement public de 6000 collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire avec des missions assez diverses donc il ya des missions financières et puis à des missions également de prêteurs des missions d'investisseurs de bancaires et puis tout ce qui est protection sociale avec de la gestion de retraite également le cpf et des fonds pour des personnes handicapées donc une variété d'activités et vous imaginez bien derrière aussi une variété de systèmes d'information et de données qui parfois communiquent pas non plus tellement entre elles et puis ben voilà une répartition aussi géographique sur l'ensemble de la france donc beaucoup de collaborateurs qui sont pas présents et qui se croissent pas donc par contre qu'ils travaillent sur des mêmes informations voilà tant qu'il faut organiser tout cela merci elisa isabelle ludovic je vous laisse vous présenter bonjour à toutes et à tous donc ludovic schlotti je suis chargé mission observation au sein du département de l'isère je pilote pour le compte de la collectivité donc le projet open data du département et j'ai le rôle également de produire un certain nombre de publications d'observations et d'autres idées de la décision qui utilisent la donnée comme comme principale source pour pour leur contenu les départements de l'isère donc la capitale grenoble quelques chiffres clés sur un million d'habitants 7000 kilomètres carrés 58 conseils départementaux on est 6600 agents qui sont répartis entre 13 directions territorialisées 12 directions centrales et donc comme tous les départements de france on met en oeuvre un certain nombre de politiques publiques qui qualifient l'action sanitaire et sociale la gestion de la construction des collèges dans le domaine de la culture des déplacements la gestion des routes la gestion durable du territoire la sécurité incendie et le soutien aux collectivités protection de l'environnement avec les ens donc tout c'est pareil à ce qui vient d'être dit à la caisse des dépôts c'est une multitude de politiques publiques qui qui sont travaillés au sein de projets ciel métier très différent avec une multitude de données qui qui ont tout intérêt à être mises en ligne et partagé merci merci à tous les deux pour cette présentation donc vous venez d'organisations qui sont très différentes mais qui se réunissent autour d'une même volonté de construire un projet data qui rassemble et qui embarque plusieurs parties prenantes pourriez vous du coup à nous raconter un peu l'historique de ces projets data et les principaux objectifs de ceux ci ludovic par exemple comment est-ce que cette initiative elle a vu le jour au sein du département de l'ISER alors le projet il est porté depuis maintenant deux ans au sein d'une nouvelle direction qui avait été créée en 2016 qui s'appelle la direction de la performance et de la modernisation du service au public qui regroupe un certain nombre de services entre l'audit service innovation l'accompagnement au pilotage et donc on service observation documentation évaluation des politiques publiques qui porte le projet pour la collectivité on travaille vraiment en lien avec un certain nombre de directions et notamment la direction informatique et notre système d'information géographique qui héberge vraiment une importante quantité de données géo très intéressante et est facilement utilisable communicable avec leur certain nombre de référentiels internes on peut mobiliser donc ça a été des acteurs clés qu'on a mis en lien pour porter ce projet et donc ce projet la plateforme open data du département d'ISER elle a été ouverte en janvier 2019 dans un objectif de répondre à l'obligation légale mais également de continuer d'élargir un petit peu des premières expériences open data qu'on a qu'on a pu connaître au sein du département en lien avec nos principaux partenaires on est peut-être d'une expérience qui a été portée par notre direction des mobilités qui remonte à maintenant une dizaine d'années et l'itiniser là une plateforme pour laquelle vous provoque qui met en lien des certain nombre de jeux de données relatifs à la thématique transport on va retrouver des lignes des arrêts des points d'arrêt et donc c'est cette première expérience nous a bien bien servi pour nous accompagner dans ce nouveau projet plus large pour couvrir un peu l'ensemble des thématiques des politiques publiques du département on s'est vraiment inspiré d'eux pour acculturer à l'open data aux expériences de réutilisation des données qu'ils ont pu mener et donc aujourd'hui on se retrouve avec cette nouvelle expérience open data qui a donc pour objectif principalement d'élargir le cercle des données qui sont ouvertes par la collectivité l'idée c'est de couvrir à l'ensemble des champs des politiques publiques menées par le collectif le département d'ISER et notamment sur le champ du social où on est chef de file aujourd'hui la plateforme elle héberge une cinquantaine de jeux de données avec un objectif non pas quantitatif mais vraiment qualitatif d'ouverture des jeux de données qui soient complets vraiment qualité avec une automatisation le plus de leur alimentation la plus régulière possible et au delà du cadre du respect du cadre égal on a vraiment département de l'isère un projet qui souhaite aller plus loin en travaillant à développer peut-être une offre de service open data qui sera ouverte aux collectivités iséroises qui sont concernés par la loi pour les numériques en lien avec les autres offres de services qui existent déjà sur sur les territoires et donc c'est ce qu'on essaye de mener ouvrir des données en interne et accompagner les collectivités qui le souhaitent à ouvrir leurs projets et ouvrir leurs données sur le plateau merci merci de vite pour ce petit historique isabelle je vous laisse vous exprimer ce sujet également oui ben ça il ya des points communs à ce que les deux qui viennent de dire c'est effectivement il y a une obligation légale derrière à la base mais il ya aussi surtout au sein de la caisse la volonté de d'intégrer la démarche d'open data et de portail ça a toujours été intégré en fait dans la transformation digitale d'un projet de transformation digitale de la caisse le projet open data est sous la responsabilité du chief data officer dès 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 le démarrage en fait donc ça fait trois ans qu'on a démarré cette ce projet avec avec côté avec ods donc effectivement au démarrage passé un peu un peu compliqué il faut convaincre les uns les autres au delà de l'obligation légale donc au démarrage ça a été un petit peu un petit peu compliqué à convaincre donc il fallait déjà en fait donner expliqué en interne la notion de l'open data parce que c'était effectivement la loi date de 2016 c'est une position par défaut mais finalement c'est très récent dans nos usages dans nos pratiques et donc quelqu'un qui est un peu loin de la donnée n'avait pas forcément intégré cette dimension là donc il ya eu une première étape un peu de ben voilà de présenter la démarche d'open data aux collaborateurs après on a essayé de mettre à disposition des données d'open data aux collaborateurs donc on a aussi un peu fait dans les deux sens on on a incité à publier des données sur le portail open data on a également apporté aux collaborateurs des données open data pour leur propre activité donc avoir un peu cette double alimentation pour une prise de conscience que effectivement l'open data je dois en faire parce que je l'utilise aussi donc ça ça a été assez assez pédagogique comme démarche et avec des effets assez positifs donc on a développé notre portail open data qui est en lien qui ce qui doit être en lien quelque part dans le chat et puis on a aussi en parallèle développer un portail interne qu'on appelle data en partage qui veut bien dire ce que ça veut dire qui est un portail également hébergé chez ods mais qui est ouvert qu'aux collaborateurs de la caisse des dépôts dans laquelle on en fait on fédère des jeux de données d'ods à la demande des collaborateurs mais on peut aussi partager les collaborateurs ont aussi une initiative de partager des jeux de données entre eux qui semble intéressant et donc ça ça a démarré voilà il ya à peu près un an ce data en partage et aujourd'hui on communique tous les quinze jours on a voilà des communications régulières sur les jeux de données qu'on met qu'on met à disposition il ya vraiment une pédagogie autour de la data faire prendre conscience que la donnée ça nous enrichit on doit nous communiquer sur nos données à l'extérieur parce que ça peut enrichir nos partenaires c'est aussi de notre de notre activité en tant que servie d'intérêt général aussi à publier de la donnée à l'extérieur mais ça nous aide aussi dans nos activités quotidiennes donc c'est vraiment voilà un échange par l'usage des données par les collaborateurs où cette pédagogie s'est faite au fur et à mesure c'est pas encore fait mais la culturation de la démarche d'open data et de l'usage de la donnée puisque derrière la démarche open data en intégrant ce projet dans dans la transformation digitale c'est aussi faire venir de plus en plus de collaborateurs à l'usage de la donnée et ne pas garder la donnée au seul spécialiste et c'est vrai que l'outil ods permet je l'ai entendu ce matin aussi aide en fait à l'appropriation et la culturation de la donnée avec une plateforme qui a des fonctionnalités relativement simples quand on a passé le premier pas voilà et quand on a des des formations régulières mais c'est vraiment voilà dans cette inscription de partage de la donnée d'appropriation pour ensuite aller vers la publication à l'extérieur de la donnée super merci merci à tous les jours j'imagine que ce sont des projets qui requièrent du temps de l'investissement humain et souvent donc l'intervention de plusieurs personnes métiers ce qui a sûrement dû générer de votre côté des obstacles dans le lancement du coup est-ce que vous pourriez nous raconter nous un peu quels ont pu être ces obstacles et comment vous êtes parvenu à aller surmonter Isabelle peut-être pour commencer je vous laisse la parole c'est ce que je disais il y a eu au départ au démarrage la méconnaissance la réticence donc méconnaissance réticence et puis aussi ben le la réticence à montrer ses données voilà puisque comme je pense un peu tous les organismes que ce soit les régions les départements les organismes publics au sens large on fonctionnait beaucoup en silos d'activité voilà par secteur d'activité et on partageait pas forcément la donnée parce que la donnée était notre propriété la donnée était sensible donc il y avait cette réticence et il y a toujours voilà cette réticence à dépasser après il y a aussi ben montrer que il fallait aussi convaincre de l'intérêt de publier de la donnée donc ça se fait pas du jour au lendemain puisque au démarrage ben c'est sûr qu'il ya un investissement non négligeable en général les deux nos données dans nos systèmes d'information ne sont pas propres ne sont pas disponibles comme ça pour être publié du jour au lendemain donc ça demande un investissement qui au démarrage ben crée beaucoup de réticence en disant mais pourquoi on doit faire cela ça va nous accroître notre activité donc il faut dépasser cette réticence et au démarrage nous on a eu une démarche un peu d'évangélisation générale à travers des ateliers d'open data bon ça moyennement marché disons que ça a marché dans la prise de conscience du sujet et ensuite la stratégie a été de privilégier les personnes les quelques personnes qui étaient plus sensibles à ce sujet là dans les différents métiers de les former à l'outil au ds et puis à établir avec eux des relations on a développé finalement des cas d'usage concerné voilà ils avaient besoin de données de l'extérieur ils voulaient valoriser leurs données à travers des data viz à travers un outil qu'on avait à disposition au sein de la caisse donc c'est à travers un peu c'est ces cas d'usage ponctuel que les différents métiers sont venus à cette pratique donc par rapport à un usage personnel ou ben je peux du coup partager au sein de data on partage avec mes collaborateurs avec mon réseau de de collaborateurs des données qui m'intéresse faire des data viz que je partage que je peux partager ben deux trois métiers ont fait ont été convaincus ont eu cette démarche là et à travers ces exemples avec les autres métiers on a fait venir au fur et à mesure plus plus de métiers on a eu également un projet voilà plus général de data visualisation au sein de la caisse qui a permis aussi d'embarquer tous les métiers mais là qu'on a un peu mis en en stand by avec avec la crise sanitaire que c'était un projet de de data wall qu'on déploiera je pense l'année prochaine donc ça permettait aussi à travers des indicateurs visuels toujours en passant par ods qui permettait aussi de capitaliser cette expérience là de diffuser des indicateurs de data viz et faire venir le métier petit à petit à travers ces cas pratiques à la manipulation de la donnée et à l'appropriation des outils et aujourd'hui le retour de ces deux ans d'investissement font que les métiers nous proposent maintenant à leur initiative des jeux de données pour publication à l'extérieur donc il ya eu ce mouvement voilà d'abord un travail en interne une appropriation par mes propres usages avant d'aller pub merci beaucoup isabelle ludovic de votre côté qu'en est-il est ce que vous avez rencontré des obstacles similaires oui totalement je me rends je me renvoie très bien dans ce que vient de dire isabelle sur les craintes qui a qui étaient à l'origine du projet et on partage vraiment les mêmes sur sur les craintes du volancement qui ont été multiples que ce soit au niveau des partenaires ou des élus on a une utilisation de données après l'ouverture que va-t-on faire des données des craintes qu'ils avaient partagé nos directions sur la diffusion de données sensibles un jugé sensible individuelle d'ouvrir des données complexes à analyser il y avait ces craintes là et surtout la crainte également de charges de travail supplémentaires oui on va ouvrir nos données il y aura de toute façon ce travail de nettoyage il sera à faire ça nous incombera et donc pourquoi c'est tout dans pour surmonter ces craintes ces appréhensions il a fallu vraiment convaincre convaincre alors on a à peu près fait la la même chose dans un premier temps en présentant le projet on a essayé d'acculturer en notre bâton de pèlerin pour aller porter la bonne parole de l'open data auprès de nos directions et de nos services ça a marché plus ou moins il y a eu par contre l'intérêt ça a désormorcé un certain nombre de craintes quand on présente le cadre de l'open data ce qu'on y retrouve le périmètre des données qui sont à renseigner et ce qu'on n'y retrouve pas sur le respect des règles rgpd ou cnil donc ça c'est des choses qui n'étaient pas forcément connues par la direction le fait d'en parler le fait de le montrer à apaiser un petit peu les tensions et donc à faciliter après dans un deuxième temps l'ouverture des données on a également montré enfin un petit peu l'image des cas des cas pratiques qu'a présenté Isabelle l'idée c'était de donner à voir des réutilisations possibles des données ouvertes donc là on pioche à la on a pu piocher à l'intérieur des données fédérées d'open data sauf pour témoigner un petit peu des des potentialités de réutilisation pour illustrer pour donner à voir un petit peu des 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 data visualisation qui pouvaient être réalisés à partir de la plateforme pour faire parler la donnée et donc là aussi ça nous a permis un petit peu de de donner envie de donner à voir assez à nos utilisateurs en interne qui soit un petit peu sur cette double casquette d'utilisateurs des données qui viennent piocher sur la plateforme et aussi des metteurs de données donc qui viennent alimenter la plateforme sur le côté charge de travail l'idée c'était aussi de rassurer sur les processus d'alimentation et l'idée c'était de négocier avec chaque direction et maîtrise pour leur dire qu'on va aller s'intégrer dans leur processus de création grande et qui existe pour éviter les dédoubler des flux d'alimentation où on les égarant avec elle de la de la de la qualité de la donnée qui allait être mise en ligne c'est c'est également l'occasion dans ce tour des directions un petit peu d'identifier un petit peu ce qu'on appelait des sponsors internes que ce soit des élus ou des agents qui étaient vraiment convaincus et sur lequel on a pu vraiment s'appuyer pour être vraiment des relais à notre à notre discours d'ouverture à notre discours d'acculturation et maintenant quand on représente le projet de nouveau à nos directions pour faire des points d'étape sur l'alimentation de la plateforme sur la priorisation des jeux de données à ouvrir et ben on se retrouve à ne plus être vraiment seul à présenter le discours mais c'est dans de l'échange en lien avec notre sponsor qui qui réargumentent derrière nous sur ben voilà de l'intérêt d'ouvrir ces données et donc ce travail commence à apprendre mais l'acculturation et la valorisation via l'illustration il est toujours nécessaire pour donner à voir et convaincre nos partenaires internes de l'intérêt d'ouvrir les deux super merci à tous les deux et félicitations du coup pour ces craintes et pour ces obstacles surmontés du coup il s'agit ici beaucoup pour tous les deux de convaincre vos collègues les élus les équipes de promouvoir les bénéfices du partage de données auprès d'eux vous le faites de manière très didactique isabelle côté caisse des dépôts ce sont les métiers que vous acculturez progressivement à la donnée comment est ce que vous y êtes pris est ce que vous avez des bonnes pratiques à partager avec nous les bonnes pratiques je pense qu'il faut être disponible voilà il faut il faut il faut être disponible et à essayer à chaque fois en fait de se mettre dans la problématique du métier puisque de toute façon chaque fin l'intérêt d'être sur ce genre de fonction c'est que c'est très transverse et qu'on utilise toutes les données des différents métiers mais un métier va peut-être pas avoir les mêmes enjeux qu'un autre métier à travers la donnée donc il faut arriver à voir avec eux et à travailler voilà donc dans une relation de confiance et et en prenant son temps voilà quand je dis il faut être disponible c'est ça aussi faut être disponible pour pouvoir expliquer comprendre voilà c'est vraiment un échange de compréhension mutuelle le métier à la connaissance métier donc il faut intégrer cette connaissance métier et construire avec le métier le bon usage le bon cas d'usage qui arrivera à résoudre son sujet pour ensuite le faire venir et une fois que enfin moi je l'ai vu dans certains métiers investisseurs une fois que deux trois personnes sont convaincues c'est ce que disait ludovic là c'est pas des élus mais ça va être le voilà le responsable n plus 1 le responsable n plus 2 et puis après le directeur va vouloir à tout prix son tableau de bord dynamique sous ODS parce qu'il trouve ça vachement intéressant et il va le montrer aux partenaires à l'extérieur aussi et puis ensuite ça va faire tâche juive sur le sur la direction sur le métier d'à côté qui a vu que c'était intéressant que c'était pas trop compliqué à faire qu'on pouvait faire même si on n'était pas spécialiste de la donnée ça aussi aussi c'est très important c'est qu'il faut vraiment avoir des outils accessibles voilà il ya des il ya des statisticiens des data scientist mais c'est pas notre population majoritaire dans nos établissements voilà je pense en tous les établissements publics donc il faut rendre accessible la donnée et la manipulation de la donnée et la logique de la donnée aux différents métiers y compris des métiers qui sont pas spécialistes de la donnée donc c'est voilà je pense que c'est la bonne pratique moi je sais c'est peut-être très très basique mais je dirais c'est un bon échange et puis une bonne compréhension mutuelle pour que le métier s'approprie cette démarche là lui-même et qu'ensuite finalement c'est lui c'est ce que disait Ludovic c'est lui qui ensuite va convaincre voilà c'est vraiment que ça reste pas une démarche abstraite donc ça serait vraiment que ce soit approprié et que ça devienne opérationnel pour les uns et les autres si beaucoup en effet c'est c'est un peu aussi vous misez un peu sur l'effet boule de neige pardon en acculturant petit à petit aussi les métiers en interne que vous avez au préalable ciblé en ayant en tête un cas d'usage pour eux et pour les aider vraiment dans leurs besoins de votre côté Ludovic c'est plutôt l'extérieur de votre organisation que vous travaillez à attirer est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus à ce à ce propos on est parti du constat qui est relayé aujourd'hui par la dernière version d'observatoire local d'open data france il y avait 4600 collectivités qui sont concernés par l'obligation légale il y en a que 10% aujourd'hui qui ont ouvert leurs données et avec ce gradient que plus la taille diminue et moins la collectivité s'engage dans une démarche open data et il y a un rôle vraiment à jouer pour les grosses collectivités autour de cet enjeu d'accompagner les petites dans une démarche open data aux complémentarités des démarches existantes et donc ça a convaincu nos élus de construire un petit peu ce deuxième objectif pour le projet open data du département c'est d'élargir le cercle des collectivités ouvrant leurs données en proposant une offre de service open data axé sur l'accompagnement au projet d'ouverture des données voilà l'acculturation c'est quoi l'open data comment ouvrir un jeu de données prioriser les jeux de données à ouvrir monter en qualité au niveau des jeux de données à faciliter l'alimentation sur une plateforme et donc le deuxième axe plutôt sur le côté hébergement des données où l'idée c'est de proposer aux collectivités du département qui le souhaite d'héberger leurs données sur le site de la collectivité pour mener à bien ce projet on s'est vraiment inspiré de tout ce qui de tout ce qui s'est fait ailleurs avant nous il ya une très belle collectivité qui ont développé des types d'offres de services assez similaires et qui ont un bel et bel historique je pense à haute scène à la voie atlantique qui est plus proche de nous à à grenoble à métropole avec la ville de grenoble qui ont vraiment cette historique de la de l'open data et cette démarche d'accompagnement des collectivités à l'ouverture des données et donc en échangeant avec eux en s'inspirant de leur démarche on a travaillé beaucoup autour de support d'accompagnement avec l'analyse en ligne de flyers de sur le page de contenu sur notre plateforme d'un accès à notre portail pour accompagner les futures collectivités qui le souhaitent sur toute la toute la partie maraculturation et mise en oeuvre d'un projet open data c'est beaucoup appuyé sur l'existant les travaux menés par open data france open data soft les acteurs locaux encore une fois qu'on a pu solliciter et tout ça donc c'est la maquette l'outil qu'on a qu'on a créé et on allait aussi on a développé l'aller vers parce qu'il faut là également prendre le bâton pour pour les convaincre et rencontrer nos partenaires ça a été le cas lors de la journée de lancement de la plateforme ou encore une fois on a essayé d'être dans une présentation assez interactive on a travaillé sur des quiz autour de l'open data des jeux data pour utiliser la plateforme et aller alerter par exemple sur l'importance des métadonnées l'importance d'une donnée de qualité où on testait un petit peu ces jeux là ça a été l'occasion également dans les rencontres de partenaires de organiser des tournées des territoires avec encore une fois des présentations qui étaient très synthétiques autour et très opérationnel pour vraiment convaincre et informer les élus concernés de l'intérêt donc comme l'a dit l'héros ce matin on était plus sur sur la carotte que sur le bâton c'était vraiment pour montrer l'opportunité toutes les opportunités qui accompagnent l'ouverture des données donc pour convaincre ces élus on a essayé d'adapter on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt à adapter le discours en fonction des publics qu'on présente aux élus tous ces intérêts par le caractère obligatoire l'intérêt pour la transparence de la politique publique l'intérêt pour donner à voir des actions qui sont faites et quand on va rencontrer les techniciens on sera plus sur l'intérêt de prioriser sur les données à ouvrir pour ne pas être submergé par la masse d'informations à ouvrir sur l'intérêt de partager les référentiels qui peuvent exister où ils peuvent à l'intérieur de la plateforme piocher retrouver des référentiels qu'ils peuvent utiliser déjà et l'intérêt encore une fois de monter en qualité sur sur les données qu'on vise avec ce message clé autour de l'open data c'est principalement la qualité et pas forcément la quantité qu'on souhaite atteindre enfin on trouve à travailler aujourd'hui autour de l'organisation d'événementiel alors c'est compliqué avec le coville mais encore une fois l'idée c'est de se rattacher à des événements existants et qui là le parterre local est très inspirant une semaine de nid no à l'échelle de la française sur laquelle on peut s'intégrer pour encore une fois distiller les messages clés autour de l'open data au niveau local il ya un certain nombre de festivals je pense au festival transfo qui nous permet encore une fois de communiquer et de mettre le pro le sujet sur la table partagé entre pairs et d'autres événements si elle a créé pour encore une fois donner envie et embarquer les collègues merci merci je note que oui aussi vous avez l'objectif d'aussi aller chercher aller vers les acteurs impliqués avec un discours adapté à leur problématique métier pour tous les deux aujourd'hui vos projets ils sont bien en place dans votre organisation et est-ce que l'heure actuelle vous identifiez déjà des bénéfices par rapport à ces projets et est-ce que ces bénéfices y participe à un changement plus global de l'entreprise voire voire de la société je laisse ludovic commencer alors sur les bénéfices on peut-être trois peut-être le premier rapport c'est cette acculturation à la qualité des données à le travail de sensibilisation qu'on a pu faire avec les directions l'expérience qu'ils ont pu mener par rapport à des jeux de sprint qualité des jeux de retrouver les heures de la donnée là ça a été l'occasion voilà d'échanger avec eux et de qu'ils se rendent compte de l'intérêt de d'avoir un jeu de données de qualité pour être facilement réutilisable donc passé la crainte de la diffusion de des données mais c'est ces directions elles ont été très motrices dans leur le questionnement du contenu des données qu'on allait pouvoir mettre en ligne dans ce intérêt de monter en qualité et nous ont vraiment accompagné également sur la construction des métadonnées qui allait accompagner la la donnée notamment sur un certain nombre de dispositifs qui reste très fluctuant et tout ce travail autour de de l'automatisation des flux d'information qui nous ont permis encore une fois d'accroître le sensiblement le genre de jeu de données qu'on pourrait cibler sur la plateforme le deuxième apport mais encore une fois c'est cette double casquette du de l'utilisateur qui consomme de la donnée et qui en produit c'est le partage de référentiels se rendu compte quand on a fait le tour des directions à rentrer dans la pratique des agents qui ça a permis d'identifier un petit peu des récurrences dans la tenue de référentiels de listes de communes ou de listes d'élus donc c'est ces référentiels dans toutes les collectivités on va se retrouver avec le même constat c'est que chacun travaille un petit peu en silo et avec son propre référentiel l'open data il est là pour essayer de ligner un petit peu ces silos et de travailler en transversalité et donc de partager ces référentiels ça a permis vraiment de aux agents de gagner du temps en interne dans la saisie et encore une fois comme on était garant de référentiels de qualité actualisée il pouvait fermer les yeux sur la qualité des données il savait qu'ils avaient accès à la dernière donnée à actualiser qui qui faisait des fois et en parlant de transversalité le troisième apport de l'open data mais c'est vrai pour toute la société c'est cette idée de décloisonner et d'améliorer la connaissance qu'on a des territoires de ce qui se passe est ce qu'on peut observer aujourd'hui notamment dans le monde de l'observation c'est qu'on peut voir un peu l'effet on a provoqué peut-être un effet open data dans toutes les démarches d'analyse de diagnostic d'observation qu'on a pu venir leur dit ben c'est un réflexe où on va élargir le cercle des données qu'on va utiliser pour qualifier un territoire qualifier une analyse et donc comme ça les l'observer de plus de manière la plus exhaustive possible et intégrer un peu plus en prendre en compte plus la complexité du réel à travers ce réflexe open data donc voilà qualifier des données partage de référentiels pour gagner du temps et donc décloisonnement transversalité c'est un pour moi un petit peu les trois grands apports de la démarche d'ouverture des données Isabelle est ce que vous avez des apports similaires oui c'est quand même assez très proche le 1 je pense qu'on le partage effectivement avec Ludovic et puis je pense avec d'autres enfin tous ceux qui ont vécu cette expérience là ça améliore sensiblement la qualité de la donnée enfin de façon non négligeable dès qu'on prend conscience qu'il faut renouveler un jeu de données et qu'il faut pas bouger le modèle de données qu'il faut pas voilà mettre de caractère quand on a une variable numérique et que ça passe pas et que voilà on fait les allers-retours ça effectivement le métier ça mûrit vraiment sur sur la notion de données sur la qualité de la donnée et après ça fait effet de chaîne moi j'ai vu un métier qui a qui a utilisé avec la plateforme interne qui a montré qui a partagé un jeu de données avec le réseau des directions régionales et en fait ce partage de données derrière c'était pour qualifier ensemble la donnée c'était pour dire vous voyez si vous remplissez mal la donnée ben la donnée qu'on expose là qu'on partage on la partage pas on n'en a pas la même connaissance donc il y a vraiment eu cette pédagogie ça c'est un vrai apport la qualité de de la donnée effectivement la fluidification de la donnée aussi le fait aussi que ça a permis aux métiers de d'avoir un rapport à la donnée différent je produis de la donnée mais j'utilise aussi je vais de plus en plus utiliser de la donnée extérieure et ça moi je trouve que c'est c'est aujourd'hui on envoie un vrai apport et en interne dans dans notre maison où il y a la dé ici d'un côté les métiers et moi et moi qui se parle pas toujours beaucoup à travers ce projet de donner en fait on vrai on a réussi aussi en interne à fluidifier en fait et à créer des vraies relations de travail directes entre un métier qui utilise la donnée qui a besoin de cette donnée au quotidien dans un environnement de travail propre qui soit de la donnée que je récupère en open data et la dé ici tout ça en fait ça change aussi notre architecture de travail alors faut être lucide ce n'est pas que l'open data c'est un ensemble de projets tout ça coordonnée qui fait que cette transformation là se fait si on avait que l'open data ça n'aurait pas marché c'est aussi parce qu'il ya une dynamique d'ensemble à travers une feuille de route de données de data au niveau de la caisse que cette transformation là a lieu et l'entrée donnée est une transformation est un est une entrée qui comme elle est opérationnelle elle rend tout de suite je veux dire elle enlève la la le discours parfois un peu abstrait pour les métiers pour la dé ici ça devient très opérationnel j'ai une donnée que je veux par exemple la bassine pour pas la citer on en a tous besoin comment je fais pour la récupérer comment je fais pour qu'elle soit de qualité voilà ce matin faudrait on a parlé de ces voilà de ce sourcing de données externes c'est très important et ça c'est vraiment un effet bénéfique dans notre architecture de travail donc effectivement une transversalité mais au delà de la transversalité aussi une architecture qui est en train de se monter qui va permettre de mieux travailler et puis le troisième point je pense que c'est aussi la position une prise de conscience des collaborateurs en interne et à tous les niveaux que la caisse et dépôt doit aussi travailler son image à l'extérieur à travers cette expertise de données donc c'est aussi une position en fait l'open data a permis aussi et l'ensemble de la la feuille de route data permet aussi de positionner la caisse et dépôt comme un expert de la donnée on en est loin encore mais c'est un objectif qu'on se vise qu'on vise et ça permet effectivement de montrer bah puisqu'on a une fonction d'intérêt général cette fonction d'intérêt général elle doit également passer par la diffusion de la donnée que ce soit de la donnée qu'on produit ou de la donnée qu'on réorganise et qu'on met à disposition de nos partenaires que ce soit des collectivités que ce soit les établissements de logements sociaux voilà que ce soit à différents différents acteurs pour une aide à la diffusion avec un prisme puisque c'est la nature de la caisse plutôt nationale relativement à tous les acteurs locaux qui font déjà ça à travers leur portail open data merci merci à tous les deux donc en effet les les bénéfices que vous en tirez sont assez similaires donc il s'agit d'amélioration globale de la qualité des données partagées et prise de conscience de l'intérêt du partage de données pour améliorer le travail au quotidien et pour améliorer la connaissance donc je vous remercie beaucoup pour pour ce partage de vos connaissances on va passer à la session questions réponses il ya des questions dans le chat la première si vous deviez choisir les compétences clés pour un chef de projet data pour la conduite du changement quelle serait-elle ce que l'un de vous vous démarrez je lis un peu les les propositions dessous c'est vrai que je me reconnais dans la diplomatie la pédagogie c'est exactement ça ne pas froisser ne pas brusquer ne pas retomber après sur une porte close c'est vraiment c'est la négociation et la persévérance est exactement également pour en gros trouver les bons arguments qui font mouche pour convaincre dans une phase de l'ouverture des données et puis une fois qu'on a ouvert les données il ya ce côté un peu technique ou ou dans la construction des flux ou alors dans la capacité à trouver la compétence au sein des collectivités de la collectivité du qui va pouvoir m'aider pour monter ce flux de données vers la plateforme et on mobilise aussi les compétences à ods pour nous accompagner dans l'alimentation la patience effectivement aussi et je crois que ludovic vous l'avez dit tout à l'heure c'est l'adaptation à son public voilà quand on sent et je sais que le responsable de du portail open data paris me l'avait dit voilà il ya quelques temps qui était qui intervenait également ou qui va intervenir aujourd'hui c'est que si voilà si un métier pas mûr il mûr pour le moment c'est pas la peine d'insister et donc il faut savoir aussi attendre voilà le bon moment pour pour aller convaincre donc je pense que la patience et puis ce que ce que les novic a dit c'est de s'adapter en fait voilà quand il ya un métier qui n'est pas technique et bah il faut y aller avec les moyens qui va comprendre et puis après quand on discute plus avec la d ici sur les circuits d'automatisation et ben on va pas on va parler un peu plus sur technique donc effectivement il ya un petit la patience et un petit panel aussi de d'adaptation à avoir merci isabelle du coup il ya une question spéciale pour vous quels conseils recommandations pouvez vous fournir sur les outils à utiliser afin d'accroître la notoriété de la démarche data et du portail auprès des utilisateurs internes de la caisse et dépôts je pense en particulier au support de comme existant newsletter mag interne mailing et c'est parce que il ya en termes de démarche c'est vrai qu'on a mis en place la newsletter data c'est ce que je disais le projet open data s'inscrit dans un dans une démarche complète de feuilles de route data donc maintenant on communique tous les quinze jours avec un flash entre guillemets sur on présente un jeu de données qu'on a déposé sur data en part un jeu de données sur lequel on a parfois souvent en fait des règnes mais mais voilà qu'on explique à l'utilisateur et on voit qu'on a des du coup avec des petits quiz on a mis le rne par exemple on a parlé du répertoire national et on a demandé combien de combien d'élus pci dans la somme voilà et on a eu des retours des réponses fausses des réponses bonnes donc voilà c'est aussi l'interaction en fait de montrer que là que la donnée n'est pas laborieuse n'est pas voilà source d'ennui que ça peut être c'est surtout une source de connaissances donc c'est attraper comme ça à travers des communications est ce que je disais le projet dont on a parlé tout à l'heure aussi un projet transversal de de data wall où chaque métier montre des indicateurs à tout le monde en interne ça c'était ça a été très fédérateur voilà dans aussi le fin ça a été très motivant pour les uns et les autres de se montrer mutuellement ces indicateurs ben ça veut dire qu'il faut que je que je nettoie mes données que je puisse les représenter que je sache ce qu'elles contiennent ses limites etc donc c'est quelque chose qui effectivement une bonne démarche de communication je sais pas si j'arrive à répondre à à l'ensemble de la question mais je pense qu'il faut communiquer à différents niveaux et pas qu'au travers du portail aussi on a mis en place également des data déj où tous les métiers sont conviés tous nos correspondants data des différents métiers on a mis en place aussi des data office alors c'est ce que je vous disais au démarrage c'est la structure est nationale elle est contient beaucoup de monde avec des métiers différents donc on a essayé de rassembler ces mythes et ces différents interlocuteurs pas à travers un métier puisque c'est pas là qu'ils se rassemblent mais à travers l'outil donné des partages d'expérience à travers ces data déj qu'on fait qu'on faisait en présentiel maintenant qu'on fait en distance mais effectivement en fait créer une commune une communauté autour de la donnée que ce soit pour de l'open data que ce soit pour des voilà des expériences de data et manine qu'on partage les expériences d'outils qu'on teste ensemble voilà c'est cette communication là c'est vrai qu'au bout de deux ans on envoie vraiment les effets bénéfiques à tous les niveaux et compris sur sur le projet open data merci beaucoup une autre question comment articuler vous comment vous articulez vos projets open data avec les autres projets visant à la transversalité et au décloisonnement alors nous au département peut-être qu'on a la chance d'avoir le projet open data qui est hébergé sur notre direction de la performance et de la modernisation c'est une direction qui est par essence transversale et donc on a accès comme ça à d'autres porteurs de projets je pense à un projet sur le système d'information décisionnelle qui est en train d'être porté au sein de la collectivité qu'on lit encore une fois au projet open data et donc c'est des temps d'échange qu'on a pas tous les jours mais mais presque avec les autres porteurs de projets un petit peu qui interrogent la transversalité le décloisonnement du fait de l'hébergement de ces projets au sein d'une même direction ça c'est très aidant en tout cas c'est le c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on est rattaché nous directement au chiffre data officer dans un dans une équipe transversale qui couvre l'ensemble de l'établissement public on travaille avec une délice socle qui est également transversal et ensuite on passe au niveau des métiers mais c'est vrai que je pense qu'un positionnement transversal c'est le c'est le minimum pour pouvoir intervenir auprès de tout le monde en fait et de travailler correctement alors c'est vrai qu'on a on a ces deux niveaux data et dsi en transverse qui permettent de travailler ensuite d'aller dans chacun des métiers de retrouver une dsi métier mais au moins on a déjà des outils et une pratique transverses et je pense que ce positionnement là est essentiel à faire évoluer en tout cas et casser un peu des silos qu'on connaît tous dans une dernière question je pense un peu en rapport quelles sont les clés du succès selon vous pour assurer une bonne communication avec l'it moi je dirais une bonne écoute une bonne écoute et en même temps une retradiction à chaque fois enfin on a chacun notre vocabulaire y compris voilà le statisticien le data scientiste laïti et je pense qu'il faut alors moi j'ai l'impression d'avoir cette fonction aussi là d'être parfois l'intermédiaire entre le métier qui va exprimer un besoin et qui va pas pouvoir exprimer selon les mots de la dsi et donc d'être un peu voilà il faut vraiment une fonction c'est pas le mot traducteur c'est pas le bon mais savoir illustrer et justement hier on a fait notre première réunion avec les métiers et la dsi qui se sont exprimés ensemble pendant une heure et demie je pense que c'est la première fois sur leurs usages de métiers pour que l'un entende l'autre en direct et pour bien identifier comment on a comment on organise tout ça en termes d'architecture qui est un métier en soi qui n'est pas le métier du métier c'est le cas de dire de celui qui va utiliser la donnée mais si la dsi n'entend pas les vrais besoins quotidiens du métier la réponse à la fin elle sera peut-être pas adaptée donc je pense que ça aussi c'est un progrès de pouvoir faire discuter en direct voilà les différents entre guillemets spécialiste côté métier et côté avec pareil je partage je trouve là le mot interprète c'est exactement ça c'est là là ce pas forcément être expert du côté dsi expert du côté métier mais pouvoir se faire communiquer les gens entre provoquer des temps de communication mettre les bons sujets sur la table pour ça merci à tous les deux merci à tous également pour votre attention pour vos questions